Bonjour et bienvenue sur Learn French Online. Aujourd'hui, je vous propose une activité niveau B2. Nous allons voir comment préparer la production orale. Alors, d'abord, je vais vous lire un petit texte qui s'intitule « Le prix des smartphones, une folie moderne » et ensuite, nous allons étudier le vocabulaire ensemble. Et après, place à la discussion. Alors, c'est parti ! Je commence la lecture du texte. « Le prix des smartphones, une folie moderne ? Ils sont peu nombreux, ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas naviguer sur Internet, prendre des photos ou regarder des vidéos depuis leur téléphone portable. Ces petits appareils sont omniprésents dans notre quotidien. Chaque année, les grandes marques rivalisent de technologies en proposant des modèles toujours plus innovants, toujours plus beaux, mais aussi toujours plus chers. En moyenne, il faut débourser entre 700 et 1000 euros pour acquérir les modèles les plus récents. Si certains n'hésitent pas à mettre le prix pour se faire plaisir et s'assurer d'avoir un produit de qualité, d'autres y voient une pure folie financière. Dépenser un mois de salaire dans un téléphone, c'est insensé. Seulement aujourd'hui, ces smartphones sont devenus indispensables et ceux qui n'en ont pas se sentent ou peuvent se sentir exclus. Ce qui est sûr, c'est que l'engouement pour ces petits gadgets multifonctions n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, j'ai fini la lecture du texte. Maintenant, nous allons regarder ensemble le vocabulaire. Alors, le premier mot, c'est une folie. Alors, une folie, c'est une absence de raison. On va compléter cette phrase. Le prix des smartphones, folie moderne ? Voilà, point d'interrogation. Le mot suivant, omniprésent. Alors, omniprésent, ça veut dire qu'il est présent partout, tout le temps. Alors, nous allons compléter cette phrase. Ces petits appareils sont omniprésents dans notre quotidien. Alors, le mot suivant est innovant. Innovant veut dire évoluant. Alors, chaque année, les grandes marques rivalisent de technologie en proposant des modèles toujours plus innovants. Le mot suivant, cher. Le contraire de cher est bon marché. Les smartphones sont toujours plus beaux, mais aussi toujours plus chers. Le mot suivant, débourser. Débourser veut dire tout simplement payer. Il faut débourser entre 700 et 1000 euros pour acquérir les modèles les plus récents. Alors, l'expression. Se faire plaisir. Se faire plaisir, gâter. Si certains n'hésitent pas à mettre le prix pour se faire plaisir et s'assurer d'avoir un produit de qualité, d'autres y voient une pure folie financière. Dépenser. Le contraire de dépenser, économiser. Dépenser un mois de salaire dans un téléphone, c'est insensé. Indispensable. Dont on ne peut pas se passer. Aujourd'hui, ces smartphones sont devenus indispensables. Et le dernier mot, se sentir exclu, c'est se sentir rejeté. Ceux qui n'en ont pas peuvent se sentir exclu. Voilà. Alors, ça c'est pour le vocabulaire. Ensuite, nous pouvons commencer le débat. Le prix des smartphones, une folie moderne ? Alors, nous avons ici une carte mentale. Nous avons les arguments pour, c'est-à-dire l'utilisation des smartphones et les arguments contre les smartphones. Alors, quels sont les arguments pour les smartphones ? Alors, tout d'abord, c'est pratique et évidemment, il y a plusieurs fonctions. Donc, ils sont multifonctions. Ensuite, ils procurent donc du plaisir. Et pour finir, qui a un smartphone, évidemment, il sent qu'il est intégré socialement. Alors, quels sont les arguments contre ? Alors, tout d'abord, donc le sujet du débat est justement, c'est que les smartphones sont trop chers. Dans le texte, il y avait écrit un mois de salaire, donc pour s'acheter un smartphone. Un autre argument contre, c'est que les smartphones ne répondent pas à des besoins primaires, mais bien à des besoins secondaires. Et pour finir, les smartphones créent une addiction. Voilà. Alors, on va revenir au vocabulaire et nous allons faire le test de vocabulaire. pour voir si vous avez bien retenu le vocabulaire. Alors, c'est parti. Payer. Il faut, trois petits points, entre 700 et 1000 euros pour acquérir les modèles les plus récents. Donc, il faut, ici, vous devez taper la réponse. Donc, la réponse, c'est débourser. Dont on ne peut pas se passer correspond à la définition indispensable. Donc, aujourd'hui, ces smartphones sont devenus indispensables. Le contraire de bon marché, c'est cher. Les smartphones sont toujours plus beaux, mais aussi toujours plus chers. Alors, ici, d'un côté, nous avons le mot et sur l'autre colonne, nous avons la définition. Donc, innovant, ça veut dire évoluant. Et omniprésent veut dire présent partout. Alors, ici, c'est B. Alors, on continue. Alors, est-ce que économiser... Alors, économiser veut dire... Alors, le contraire de économiser, c'est dépenser. Se sentir rejeté veut dire se sentir exclu. Alors, gâter, se faire plaisir, oui, c'est vrai. Et absence de raison, débourser, non, c'est faux. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous entraîner avec Quizlet à faire les exercices de vocabulaire. Et entraînez-vous également à argumenter, à trouver, donc, à faire une carte mentale pour bien distinguer les arguments et trouver des exemples d'arguments pour. Et trouver également, grâce à la carte mentale, des arguments contre. Merci beaucoup.